C'est un bouquin qui a réussi à battre le record d'absence d'audience du CD Sarkozy, celui qui raconte l'histoire d'une censure médiatique aux élections présidentielles 2007, le CD Sarkozy. Oui, je parle d'élections présidentielles au pluriel, car vous savez, il y en a plusieurs. Les notables choisissent les candidats afin que le peuple ait prié de les départager. C'est son devoir. Donc, j'y explique également le rôle de nos grands journalistes. Si c'est en France des grands journalistes, vous savez bien, des journalistes bien payés plutôt. Dominique D'Ombre, ça vous dit quelque chose ? Et tu es du monde. Anne Sinclair, Luc Rosenzweig. D'abord, Anne Sinclair, j'en parlais dans une autre vidéo, on ne peut pas faire une chanson dans un album sur Sarkozy à jouer star. Et jouer star avec ses histoires de licence globale, M. Sarkozy s'est mis bien avec toutes les grosses têtes des maisons de disques, donc ils n'ont pas trop envie de le chatouiller. C'était dimanche 19 novembre 2006 et pourtant, quelques jours plus tard, le jour de la Saint-Nicolas, Mme Sinclair ne reviendra pas sur le sujet pour vous parler du CD Sarkozy. Dominique D'Ombre, je m'étais abonné au Monde pour suivre cette présidentielle. J'ai donc rapidement eu connaissance de la chronique « Désir de rire, Bécassine vous parle » par Dominique D'Ombre dans le Monde du 19 janvier 2007. Cette campagne ne ressemble à rien de connu, ses gouvernements royaux non plus. D'ailleurs, la candidate socialiste était mercredi 17 janvier en meeting à Toulon. Une chute libre dans l'opinion pour la première fois depuis des mois. En chute libre. Que croyez-vous qui arriva ? La tête en avant, elle fonce. Elle est décidément ce que la politique a fait de plus drôle depuis l'apparition de Bécassine en 1905. Dans la semaine de Suzette, Bécassine, oui, c'est un des titres, je l'avais créé six mois plus tôt. Donc, j'avoue, je l'avoue, je poursuis frénétiquement, oui, je l'avoue, avec l'espoir d'y découvrir une référence à ma parodie. Il y avait forcément à parler, mais non. Bécassine s'adressait donc dans le centre de Toulon, blablabla. En relisant en 2011 cette chronique, je pense à ce monsieur d'ombre. S'il ignorait ma parodie, un journaliste de la vérité aurait précisé par la suite qu'il avait cru inventer une expression déjà créée depuis plus de six mois par un modeste auteur de chansons, même pas parisien. Dominique d'ombre, en rajoutez-la, c'est génial, vous avez bien lu, Ségolène est la candidate de la vérité et de la parole. À ce niveau comique, Valérie Lémercier et Michel Robin, il peut falloir se rhabiller, il n'y a pas de photo. Elles ne font pas la mal par rapport à Bécassine. Rien que pour rigoler, il faudrait l'envoyer à l'Élysée avec son parapluie rouge. Alors la question, connaissait-il ma parodie ? Avant sa chronique. S'il ignorait, c'est qu'il manque cruellement de professionnalisme pour ne pas avoir recherché Ségolène Royal Bécassine dans son Google sûrement déjà utilisé au monde. S'il la connaissait, aucune des hypothèses n'est à son honneur. Il ne fréquentait sûrement pas mes sites, mais dans Métro, du 19 octobre 2006, Tienne Nguyen est explicite, et même en bonus, une chanson sur Ségolène Royal, inspirée du célèbre Bécassine de Chantal Goula. Oui, les grands médias en avaient un petit peu parlé avant, et après peut-être qu'on leur a tapé sur le Bécassine, car ça a été le silence complet. Il faut dire, pour les médias inféodés à droite, il y avait des chansons sur Nicolas Sarkozy, et donc il y avait pour les médias inféodés à gauche, celle sur Bécassine, qui ne pouvait décidément pas passer dans les grands médias, avec une exception quand même. Et vous savez, Dominique D'Ombre, d'après des informations des années suivantes, il a dû regretter d'avoir parlé de Bécassine, car il semble qu'il est tombé dans l'ombre. Voilà, donc je vous conseille ce bouquin, si vous voulez savoir les choses qui se sont passées réellement dans notre pays, la forme la plus courante de censure, et l'autocensure, par laquelle les journalistes décident eux-mêmes de ne pas couvrir certains sujets, qui seront vus d'un mauvais œil par des supérieurs. Ici, vous retrouverez exactement l'origine de ce propos. Ici, mon queue cancœur, si bon, vous voyez, je continue parfois à reprendre mes vieilleries. Et parfois, sur certains sites, vous pouvez encore acheter ce bouquin et ce CD, avec parfois même la carte postale qui est finie dans certaines poubelles. Si, si, je le jure, je l'ai vu. A Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada